Hey, coucou tout le monde ! Est-ce que ce serait pas le moment de reprendre un peu la caméra ? Hey, coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je ne sais pas encore comment je vais intituler parce que à la fois ça va être un tout petit podcast et un peu une vidéo blabla donc soit je mets vlogcast, soit je mets podcast et blabla, vous verrez bien en fonction du titre. On se retrouve enfin, j'ai envie de vous dire, ça fait un moment que je me dis il faudrait que je filme, il faudrait que je filme, j'ai envie et puis pas envie en même temps, voyez, j'ai envie de vous retrouver et puis hashtag flemme, bienvenue en automne. Perso j'aime pas trop, je vous le dis tout de suite pour celles qui sont hyper fans de l'automne, bah moi j'aime pas parce que ça a tendance justement à me ralentir dans mes envies, ce temps me déprime, là j'ai du bol, aujourd'hui j'ai envie de filmer et il fait beau, donc je pense que vous voyez que c'est très lumineux, donc j'ai de la chance parce qu'hier c'était le grand déluge, voilà. Et moi c'est vrai que je suis assez sensible à ça, j'ai besoin de lumière, de luminosité, voilà, de good vibes, et l'automne moi ça me donne trop, non, la déprime. Passons sur ce petit point météo, ce que je porte aujourd'hui, je porte la robe Mia Fit Isia de l'usine à bulles, j'avais fait en fait au départ une robe Isia que j'avais fini par cintrer comme la Mia, voilà. Sinon qu'est-ce que je vais vous raconter ? Je vais vous raconter l'histoire des petites tasses qui sont ici, parce que voilà c'était rigolo, et non je n'ai pas de tasses d'automne, je n'ai pas de tasses d'hiver non plus, mais j'aime bien ça, et comme mon chéri m'avait fait la surprise, je crois que c'était fin septembre, début octobre, avant que je parte en week-end couture en Normandie, mais je vous en parle après, il m'avait acheté cette tasse-là, je vous la montre parce que je trouvais ça trop kiki, désolée d'être parfaite, Madame Princesse, bon c'est une petite blague entre nous, mais j'ai trouvé que c'était trop sympa qu'il ait pensé à moi et qu'il prenne cette tasse-là, Madame Parfaite, et bon bah elle est kiki quand même dans les Monsieur Madame, ouais en plus ça reflète à mort là. Bon donc celle-ci, et du coup je lui dis oh c'est marrant que t'aies pensé à ça, il me dit oui surtout qu'il y en avait d'autres, je dis ah bon il y a écrit quoi ? Et donc il y avait une, et là je ne comprends pas qu'il n'ait pas commencé par prendre celle-là, on est d'accord, blablabla Madame Bavard, franchement je pensais qu'il aurait plutôt pris celle-là en premier, mais on était sur un petit délire en ce moment avec ça, donc Madame Parfaite ça marche aussi, et puis il m'a montré l'autre modèle qui restait, pour ne pas citer le magasin c'était Action, je ne pense pas qu'il y en ait encore depuis, mais des fois que si ça vous intéresse, et celle-là c'est Dealeuse de Bonheur, je ne regarde pas au bon endroit, c'est là, donc Dealeuse de Bonheur, Madame Bonheur, bon je pense que je transmets quand même des good vibes, et de la bonne humeur, donc je trouve que ça me correspond aussi, voilà. Donc j'ai un lot de trois tasses que je trouve trop kiki, je parle vite fait de mes petites acquisitions chez Tonton Ali, je vous parlerai sur une prochaine vidéo, j'ai fait une commande Rascol, j'ai un cil dans l'œil je crois, ça me fait trop mal, je ne vois pas mais bref. Donc oui, j'ai fait une petite commande chez AliExpress pour des étiquettes, parce que je me suis aperçue que pour mes pulls notamment, et bien mes pulls tricotés main, vu que maintenant je m'y mets, je ne sais pas quoi mettre comme étiquette, et je pense que je vais mettre des choses comme ça. Made with love, il y a plusieurs coloris, et puis comme ça, ça me permet aussi, vu que j'ai offert par exemple des chaussettes tricotées main à ma maman, bon je ne pense pas que j'aurais mis ça dessus, mais ça peut servir aussi pour l'emballage cadeau, je ne sais pas, voilà, je trouvais que c'était tout mignon, ça ne vaut pas grand chose, je ne vous donnerai ni les liens, ni le prix, parce que je ne m'en rappelle pas, et qu'il y en a full, 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 donc voilà. Et puis les autres, c'est juste handmade with love, comme ça, sur une petite étiquette écrue, et en fait c'est à accrocher entre deux coutures, comme ça, et ça fait la petite languette, quoi. Voilà, donc rien de fou lichon, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Je vais prendre mon anti-sèche, pour savoir de quoi je dois vous parler, parce que, ben en fait ça fait longtemps que je dois vous retrouver, et du coup j'ai fini. Ah, petite interruption, j'ai qu'Ali qui veut rentrer, je vous... Bon, j'ai fait rentrer le fauve, et elle me squatte, elle veut des câlins. Alors, voilà, vas-y, monte ta petite bouille, monte ta bouille, toute mouillée là, ouais, et ronronne. Bon, tu ne veux pas être dans les bras, voilà. C'est bon, c'est fini les câlins ? Non ? Tu ne touches pas au trépied ? Oui. Bon, c'est dommage, je pourrais vous montrer, mais elle fait des sauts de cabri, ou de petits poney pour avoir des câlins. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc j'ai rentré le fauve, oui. Je vous parle vite fait du week-end couture auquel j'ai participé en Normandie, donc début du mois d'octobre. Donc, j'ai retrouvé là-bas Flower Cousette, donc Stéphanie, je te fais un bisou, si tu passes par là. Et donc, les autres participantes, il y avait une autre Stéphanie, je vous mettrai les pseudos ici, Jacqueline et Alexandra. Voilà, donc on était en petit comité, on a été bien reçus là-bas, donc c'était chouette. Par contre, comment vous dire, le patron que j'avais choisi, c'était le thème cactophile, et j'ai pris la veste à elle, comme les deux autres Stéphanie d'ailleurs. Mais, ça a été un petit peu laborieux. Donc, je ne l'ai pas fini. Vous la voyez là, elle est en attente. Et en fait, depuis le début du mois, je suis revenue de week-end, elle est là. Voilà, je n'ai pas eu envie d'y retoucher parce qu'il y a des petites choses sur le patron qui m'ont un petit peu agacée. Et en fait, elle ne me donne pas tout à fait envie de la reprendre tout de suite. Mais il y a quand même des points positifs, donc, voilà, ne partez pas tout de suite. Je vous en parle. Je vais déjà la décrocher. Alors, la veste à elle. Donc là, vous voyez qu'il manque des bouts, on est d'accord, elle n'a pas de parementure. Je l'ai fait en version... Ah oui, d'abord, je vous aurais mis un petit visuel ici pour que vous voyez de quoi je parle. C'est une veste dans laquelle vous pouvez faire plusieurs versions avec martingale, je crois que ça s'appelle, dans le dos, avec un genre de soufflet dans le dos, doublé, pas doublé, des fentes indéchirables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les poches pas se poêler. Bon, bref. Il y a pas mal de choix. Moi, j'ai choisi... Alors, est-ce que j'ai le patron ? Ah bah, j'ai le patron là. Donc, je vous le montre. Comme ça, ça m'évitera un insert. Voilà. Donc, moi, j'ai pris, en gros, la version... Euh... Fufufufu. Voilà. La version là. Donc, avec les petites poches ici. Sachant que moi, j'ai fait les poches triangulaires qui sont pas proposées là, mais qui existent aussi dans le patron. Euh... Donc, avec la découpe ici. Et sinon, le dos, euh... Moi, j'ai fait un dos avec une découpe comme ça, mais sans martingale. Voilà. Donc, dans un tissu jean, euh... Je regarde là, mais je sais pas pourquoi, parce qu'en fait... Voilà. J'ai marqué veste à elle, et puis c'est tout. J'ai même pas eu la foi de recopier. Donc, heureusement, sur mon petit post-it, j'ai mis quand même quelques infos. Euh... Donc, dans du tissu jean que j'avais acheté chez I Love Tissue, rappelez-vous, sur la petite commande que j'avais fait pour du jersey fluo pour mon chéri, j'avais aussi acheté deux coupons de jean et un coupon de... une petite maille angora, je crois. Donc... Voilà. J'ai fait des surpiqures blanches. Voilà. Avec donc les fausses... petites poches, donc des petits revers comme ça, décoratifs. Voilà, voilà. Avec ici, un ajout de pâte... Mince. Je ne sais plus. Les pâtes, là. Pâte d'épaule, voilà. Pâte sur l'épaule, pâte d'épaule. Tout simplement. Ici, j'ai pas fait de fente indéchirable, et je vous explique pourquoi. Il faudrait aussi que je fasse une petite surpiqure ici pour rappeler les autres, parce que j'avais envie de tout surpiquer en blanc pour que ça fasse... Voilà. Un petit effet décoratif, et puis que ça mette en valeur le côté esprit vestant de jean. Voilà. Et donc, dans le dos, hop, la découpe, et là, j'ai fait une double surpiqure. Voilà. Ce que je vous montre pas, ou ce que je vous ai pas encore montré, c'est ces plis-là que j'ai fait au niveau des têtes de manche. Pour bien faire, il faudrait que j'en refasse un ici de pli pour que ce soit équilibré, parce que là, ils sont décentrés par rapport au haut de la tête. Et je vous explique le pourquoi de cette... de ces plis. Je la repose deux secondes. Hop. Donc, les autres filles, elles, elles ont, comme elles avaient une largeur d'épaule plus courte que la mienne, elles ont dû redécouper dans le tissu, ici. Et ce qui fait que leur manche, s'est mieux posée que moi. Moi, j'avais la bonne longueur de largeur d'épaule, sauf que du coup, pour gérer l'embut de la manche, j'ai fait des fils de france. J'ai posé une manche, et là, ça faisait quand même des plis, parce que j'arrivais pas à gérer l'embut tellement il y en avait. Donc, j'ai dit, ok, je recommence, je découe tout, donc je vous dis pas le beans, déjà. Et, donc, je dégage tous mes fils de france que j'avais déjà posés sur les deux, tant qu'à faire pour aller plus vite. Et je me dis, je vais faire des plis. Je recommence, je fais des plis. Et, bah, même là, c'était pas top top. Et, en plus, bah, comme je vous dis, les plis, bah, ils sont pas... Pourtant, j'ai fait par rapport au milieu, mais je sais pas pourquoi, ça se décale. Et un truc qui, moi, m'interpelle grandement sur le patron, donc après, je... C'est la première fois que je testais la marque actophile, donc je peux pas dire sur les autres, mais sur celui-là, ça m'a quand même interpellée. C'est qu'il y a zéro cran de montage. Donc, déjà, ça, c'est quand même bizarre, parce qu'il y a tout le temps au moins un ou deux crans de montage, notamment même au niveau des manches, quoi. Et là, il y a zéro cran. Voilà. Et de deux, moi, pour les manches, bah, c'est la première fois que j'ai une manche au pli. C'est-à-dire que vous découpez au pli, et du coup, bah, le devant-derrière, c'est pareil. Alors que toutes les manches que vous montez sur des vestes, enfin, moi, jusque-là, toujours, il y a toujours un... C'est pas patronné pareil devant-derrière, quoi. Donc là, déjà, ça, ça m'interpelle. Ah, j'ai oublié de vous montrer les poches passe-poilées, quand même. C'était mes premières. Là, par contre, vous voyez, ça, c'est un point positif. C'est ma fierté de la veste. Regardez-moi. Alors, hop. Ça va être difficile à vous montrer, mais... Hop. Je vais y arriver. C'est parce que sinon, sa poche, vous n'allez pas voir. Voilà. Donc, une des poches passe-poilées. Tac, tac, tac. Franchement, je ne suis pas peu fière. J'avoue que Jacqueline nous a pas mal aidé sur ce coup-là, pour nous montrer comment faire, parce que, bah, si vous avez déjà monté des poches, il y a deux parties de poches, une plus petite, une plus grande. Et c'est vrai que pour l'entrée, là, savoir comment faire. Bon, voilà pour la première. Et la deuxième. En plus, comme je me galère avec mes manches, je crois, à ce moment-là, les filles, elles étaient déjà en train d'attaquer les poches passe-poilées, mais moi, je n'ai pas fait dans cet ordre-là. Et, du coup, comme ça, les deux Stéphanie étaient sur leur poche passe-poilées, jusqu'à ce que moi, je m'y mette. Et. Voilà la deuxième. Franchement, je suis trop contente. Tac, tac, tac. Hop. Ah. Bon, si elle était finie, la veste, ce serait vachement mieux, je suis d'accord. Vous allez me dire que là, je vous montre des morceaux, c'est pas ouf, mais il faut que je trouve la foi de la continuer. Et comme je vous dis, là, je me dis que, bon, bah, les plis, au début, je m'étais dit, bon, allez, je fais un ou deux points à la main pour essayer de faire un pli supplémentaire. Et puis après, je me suis dit, est-ce que vraiment, tu vas vouloir la porter avec les plis comme ça ? Je ne sais pas. Donc, je laisse mûrir le projet. Et mûrir et pas mourir, on verra. Si vraiment ça me saoule trop, bah, ce sera mourir et tant pis. Mais, voilà, comme déjà le mojo couture était un peu parti avec le beau temps, j'ai un peu laissé tout ça en plan. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais la reprendre et si je vais la reprendre. Mais c'est vrai qu'au niveau des manches, dans tous les cas, voilà, il faut que je fasse quelque chose avec cette histoire de pli. Moi, celle-là, ce côté-là, ce n'est pas trop mal, j'ai envie de dire. C'est l'autre côté qui doit être vraiment décentré, voilà. Alors que j'ai mis au même endroit, mais bon. Vous voyez. Donc, je ne sais pas. Vraiment, est-ce que... Bon. Il faut dire que là-bas, j'avais pris ma petite machine mécanique Lidl. Là, j'ai la Jeannome. Est-ce que j'arriverais mieux à gérer les fronts et l'ambus avec celle-ci ? Peut-être. L'affaire nous le dira. Donc, bah, écoutez, voilà. Ah oui, je n'ai pas fait les fentes indéchirables. Ah oui, j'ai la lumière qui revient. Pourquoi ? Parce que pour une fois, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, pourtant j'ai des longs bras, mais là, c'était beaucoup trop long, les manches. Donc, j'ai recoupé 3 cm de longueur de manche. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et du coup, ben, je n'allais pas me ré-enquiquiner à essayer de replacer la fente indéchirable, etc. J'ai déjà dû regérer le bracelet de manche que j'avais coupé et qu'il a dû finalement... Il a presque fallu, si vous voulez, que je fronce le bout de la manche pour pouvoir le mettre. Puisqu'évidemment, c'est un cône qui diminue le bas de la manche. Donc, il y avait déjà un souci, mais c'était déjà coupé. Donc, voilà pour la manche. Donc, oui, 3 cm, sachant que moi, j'ai des longs bras. Alors, les filles, notamment les deux Stéphanie, qui avaient des bras plus courts que les miens. Alors, je ne vous dis pas, je ne sais pas, je n'ai pas re-regardé Steph, si elle en a parlé, Flower Cousette, sur sa vidéo. Je ne suis pas sûre qu'elle ait précisé qu'elle avait dû recouper la longueur des manches, mais je pense qu'elle, elle a dû bien enlever 6 cm facile. Donc, voilà. Donc, pour résumer, je vais regarder mon post-it, comme ça, on va aller plus vite. Donc, 0 cran, moi, je trouve ça carrément bizarre. Et on a toutes eu le problème, donc ce n'est pas moi qui ai oublié de cocher un truc pour imprimer. Beaucoup d'ambus au niveau des têtes de manche. Les filles, elles n'ont pas eu le souci, parce qu'elles, comme elles ont découpé ici, elles ont raccourci, forcément, elles ont plus d'ampleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elles ont réussi à mieux gérer l'ambus. Et puis, on n'avait pas toutes le même tissu aussi, il faut dire. Donc, très longue manche, même pour moi. Donc, voilà. Mes premières poches passent poêlées, donc ça, j'avoue quand même que c'est le truc cool. Tant pis, je n'ai pas fait mes premières fentes indéchirables, mais on verra ça une autre fois sur un autre projet. Et, oui, alors un petit détail. Moi, entre guillemets, ça m'a perturbée parce que j'aime bien avoir l'info. Et que je ne fais pas non plus beaucoup de veste en tissu chêne et trame. Mais il n'y avait pas, par exemple, de précision pour savoir si le thermocollant, il fallait le mettre sur le dessous de colle ou le dessus de colle. Donc, ça, après, pour celles qui ont l'habitude, ça ne choque pas. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a envie de se lancer, bon, elle ne se lancera peut-être pas dans une veste, vous me direz. Mais je trouve dommage que ce ne soit pas précisé sur le patron. Voilà, donc, j'en reste là pour ce projet couture. Vite fait, donc, dans le week-end, on a fait un petit troc tissu et autre, d'ailleurs. Jacqueline, elle a vu que j'avais pris cette petite trousse-là, qui vient de chez Yves Rocher, pour ne pas les nommer. Mais je l'aime bien. Ce n'est pas la première fois que je la prends. Je la prends à chaque fois en week-end couture parce qu'elle loge pas mal. Donc, on peut mettre tous les accessoires couture dont on a besoin. Et en plus, elle tient debout. Donc, comme ça, je peux piocher et elle, enfin, voilà, elle ne se tombe pas, elle ne se tombe pas sur la table. Donc, je trouvais ça très pratique. Et elle, elle est venue, Jacqueline, avec ce sac-là pour ranger ses affaires et des coupons de tissus. Voilà. Donc, elle m'a demandé si j'avais le sac. Je dis, ben non. Et donc, voilà, elle m'a offert ce sac pour faire le combo. Et ça tombe bien parce que comme ça, j'ai mis les petits tissus du troc-tissus. Donc, on s'est fait des petits échanges. Donc, d'ailleurs, Jacqueline a récupéré deux de mes tissus, je crois. Et le dernier, c'est Stéphanie de Flower Cousette. Alors, je vous montre ce que j'ai récupéré chez Steph. Parce que, voilà, elle en avait plein, plein, plein. Alors, dans quel sens je vous montre ? Le premier qui a attiré mon regard, je pense. Ah oui, et Jacqueline, elle m'a donné ça aussi. Parce qu'elle m'a dit, oh, j'ai vu que tu cousais beaucoup de mailles. Alors, je t'ai mis du lycra. Alors, c'est un rouge très lumineux. Ouais, c'est à peu près le même rouge. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ce lycra. J'avoue. Le lycra, je ne suis pas fan-fan quand même. Je suis très maille. Mais je crois que j'avais fait une fois un caleçon à mon chéri en lycra. Ah si, j'ai fait un legging aussi. C'est vrai, un legging de sport. Donc, le premier tissu, je crois qu'il m'a tapé dans l'œil. Bon, il y en a deux. Au départ, c'était un peu ces deux-là. Mais je vous montre. C'est une viscose, celui-ci. Et quand je l'ai vue, je me suis dit que... Bon, on verra après si je fais ça. Je n'ai même pas regardé le métrage. Hop là. On n'a pas regardé ça. Mais en termes de motifs, etc., je me ferais bien un pantalon taille. Pour l'été, vous savez, les pantalons genre portefeuille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que chez Eglantine et Zoé, ils avaient appelé ça le pantalon vrap. Mais bon, pantalon taille, si vous cherchez sur Internet, vous verrez de quoi je parle. Donc, ce tissu m'avait bien parlé pour ça. Voilà. Ensuite, l'autre qui m'avait un petit peu... Voilà, je le regardais du coin de l'œil. C'est celui-ci. Donc là, c'est un coton ou une popeline de coton. Et... Ouais. Je trouve ça assez doux. Et il y a des petites pointes de violet prune, là. Et de turquoise. Est-ce que ça me va bien ? Et je n'ai pas regardé le métrage, mais je me ferais bien un genre de petite chemise, blouse, enfin avec un petit col et sans manche ou avec manche, je ne sais pas. Ça dépendra du métrage. Je pensais à... Enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Un genre de petit chemisier de chez La Maison Victor, mais je n'ai pas le nom. Donc, ça va vachement vous parler. Si je m'en rappelle et si j'y pense quand je fais le montage, je vous mettrai là. Et enfin, celui-là, j'ai longuement hésité parce que je me dis que c'est peut-être too much. Mais bon, les filles, elles m'ont dit, mais si, ça te va, etc. Elles ont longuement et largement insisté pour que je le prenne quand même. Donc là, je ne suis pas sûre d'assumer, mais bon. Pour la blague, ça le fera pour l'été, j'ai envie de dire. Voilà ! Des pastèques et des ananas sur un fond bleu marine. Et c'est vrai qu'une robe un peu fluide pour l'été, ça pourrait très bien le faire. Ouais, bon, là, j'ai un peu le teint palo, mais en même temps, vous me direz, c'est un peu mon teint de toute l'année parce que je ne me mets pas au soleil, mais ouais, si, 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 quand même. Quand même, c'est sympa. Donc là, il y a un beau métrage. Donc je pense que là, pour le coup, je peux vraiment me faire une belle robe. Parce que taille mannequin oblige, forcément, il faut des plus grands métrages que pour les filles en taille 36, on est d'accord ? Donc voilà pour les petites, comment on va dire, les petits échanges, etc., du week-end. Mais les échanges n'ont pas été que matériels et physiques, ils ont été, donc déjà, la bonne humeur et la bonne entente. On ne se connaissait pas, mais on s'est entendus tout de suite, on s'est bien marré. Et ça a été aussi le partage de petits matériels sur place. Vas-y, que je te donne une aiguille si tu as cassé la tienne, etc. Petit clin d'œil à Steph, qui s'est un petit peu énervée sur sa machine à un moment donné. Mais bon. Et sinon, à l'autre Stéphanie, je lui montrais comment coudre des boutons sur la machine. Parce qu'elle dit, je sais qu'on peut le faire sur la machine, je vois plein de filles le faire, mais je ne vois pas comment faire avec la mienne. Donc, on a cherché dans les, comment, le paramétrage de sa machine électronique. Et puis, je lui ai montré le programme, le pied à bouton qui fait tout tout seul. Et hop, c'était parti. Alors là, elle était ravie, elle m'a dit, c'est bon. Je suis trop contente de cette astuce, parce que comme ça, je vais pouvoir en coudre plein. Je ne sais pas si je vous montrerai comment on fait avec la mienne, parce que ça ne servirait que à celles qu'on déjà nomme. Mais en gros, vous cherchez surtout dans votre manuel, les filles, parce que là, je ne sais plus ce qu'elle avait comme machine, Stéphanie. Je ne sais plus quelle marque c'était. Mais bon, ce n'était pas une jeune homme et ce n'était pas du tout le même programme. Il faut juste chercher dans l'interface de la machine les différents modes, etc. Et vous allez trouver. Mais bon, fiez-vous déjà au manuel d'emploi. Ça sert à ça, même si ça nous barbe au plus haut point d'aller chercher. Voilà. Puis sinon, il faut regarder sur YouTube. Il y a peut-être un tuto de la prise en main de votre machine, tout simplement. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à raconter ? Paf, paf, paf. Bon, ben ça, c'est tout. Alors après, ici, depuis, j'avais déjà coupé un projet en plus pour aller au Weekend Couture, en me disant si jamais j'ai du temps, ou que finalement, j'aurais pu le faire en me disant, bon ben, vu que ça me barbe. Mais j'avais quand même envie d'avancer sur la veste. Franchement, j'aurais bien voulu faire plus, parce que là, il manque quand même la bande du bas, il manque la parementure, les surpiqûres sur les poignées de manches. Ben, c'est à peu près tout, en fait. Mais bon, et refaire mes manches. C'est ça, le problème. Donc, voilà, j'avais coupé un projet facile, projet minute. C'est juste un legging Madame... Je ne vous ai pas fait bouger, là. J'ai shooté dedans. Un legging Madame Riqueux de Studio Schnitreff. Je vous remettrai ici le dessin technique. J'en ai déjà fait des... Plein. Je ne saurais même pas dire. Au moins 15, parce qu'entre ceux que je fais pour... Comme pyjama, et ceux que je fais pour porter au quotidien, en Punta di Milano, de chez Driss & Steffen, ben, du coup, j'en ai quand même pas mal. Bon, là, les tout premiers que j'ai fait, ils commencent à arriver en fin de vie. C'est pour ça que j'ai voulu en refaire un noir, parce que le premier que j'ai fait en noir, c'est au niveau de tout le tissu, qui commence à s'abîmer, et les coutures sont fatiguées. On va dire ça. Donc, avant que je le craque, j'en ai refait un. Donc, c'est noir, c'est tout simple. Voilà. Ça ne va pas rendre grand-chose. Je vous le montre comme ça. Tac, 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 tac. Et voilà. Deux trucs. Ici, pour fermer l'élastique, comme c'était une chute d'élastique, je devais avoir 92 cm, je crois, au lieu de 94, 95. Vérification, parce que là, pour le coup, j'ai quand même mis 2, 3 notes sur celui-là. Ah oui, déjà, j'ai ajouté 1,5 de marge de couture sur celui-là au lieu de 1, parce que comme j'ai un peu forci, je me dis que ce n'est pas la peine de forcer les coutures. J'ai rajouté un peu, et puis voilà. Donc, 3 cm pour l'ourlet du bas. Donc, Punta di Milano 2 chez Driss & Stoffen. Et oui, donc, l'élastique 92, c'est ça. Il me restait une chute d'élastique, et normalement, moi, je mets plutôt 94, 95. Donc, j'ai fait un genre de couture au point bourdon. Vous voyez, très serré ici, un zigzag très serré qui ferme tout l'élastique comme ça. Que dire d'autre ? Ben, rien. Ah oui, si, le deuxième point dont je voulais vous parler. Là, c'était pour vous dire à quel point la couture au mois d'octobre, ce n'était pas le mois. Et je ne me force pas si je n'ai pas envie de coudre. Soit la motivation, soit pour l'envie, flemme, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas coudre pour coudre. J'ai envie de coudre pour me faire plaisir. Donc là, je me suis dit, ah tiens, je vais me faire celui-là. Il va me faire plaisir. Il va me réconcilier avec la couture. Manque de bol. Ah ben voilà. Donc ici, est-ce que vous allez le voir ? J'ai fait donc point zigzag. Ah. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais il y a des endroits. Donc les montagnes, comme ça, zigzag. Et puis, huuuuh. En fait, peut-être que c'était un petit peu comme le truc pour le cœur. Vous voyez, ti, 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 ti. Genre, vous êtes en vie. Puis là, huuuuh. Non, vous décédez. Et ben là, ma couture, elle a fait ça à plusieurs endroits. Elle avait envie de décéder. Là, j'ai des paliers à plat. Voilà. Donc ça fait, ti, ta, ti, ta. Hop. Je saute un point. Hop. Je reprends. Hop. Je resaute un point. Donc, je me dis, ok, je change d'aiguille. Ça refait la même. Donc je découille tout d'abord. Je change d'aiguille. Je recommence. Ça refait pareil. Je me dis, ok, est-ce que si je rechange de fil, je réenfile tout. Re-belote avec du Mettler Serraflex. Donc là, ça m'a gonflé. Donc les deux, il y en a un qui est avec du fil normal, pas de super bonne qualité. L'autre, il est avec du Mettler Serraflex. Les deux sont moches. Donc, quand j'aurai une minute trente et que je ne serai pas énervée, je re-découdrerai tout ça. Et je recommencerai en espérant que ma petite jeune homme soit motivée. Parce que là, comme je vous dis, voilà. J'étais un petit peu contrariée de voir que même ça, un pauvre truc qui prend cinq minutes à coudre, eh bien, ça ne voulait pas le faire non plus. Alors, pour la partie couture, les amis, ça va être tout. Parce que je n'ai pas cousu plus que ça, donc je ne vais pas inventer des trucs. Et pour la partie tricot, pour celles qui ont envie de voir, je vous dis à tout de suite. Et donc, pour mes copines ou les abonnés, celles que je ne connais pas, qui se cachent derrière l'écran et qui ne mettent peut-être pas spécialement de commentaires. D'ailleurs, si vous voulez, mettez un petit smiley pour dire que vous êtes passés. Et du coup, je vous fais un bisou. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et pour les tricoteuses, je vais ranger un petit peu ce barda et on va attaquer. Alors, on continue pour la partie tricot. Je suis dans l'ombre. Pourquoi ? Avance-toi par là. Donc, pour la partie tricot, je vais vous parler du pull que j'ai en cours en ce moment. C'est le Monstera de Marie-Amélie Design. Qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, il est gratuit si jamais vous voulez vous essayer à ce patron-là. Vous pouvez le trouver gratuitement sur Ravelry. Que vous dire ? Je vous montre une autre photo où on voit un peu mieux le jacquard avec les feuilles de Monstera. Je l'avais vu, moi, sur une vidéo. Sûrement une vieille vidéo parce que j'avais repris, j'avais découvert A Knitting Journey sur YouTube. Et du coup, j'avais regardé un peu comme ça plein de vidéos. Et donc, sûrement de ses anciennes vidéos. Et elle avait fait celui-là. Il y a donc un moment de ça. Et ça m'avait donné envie, comme j'étais déjà sur le Super Cozy Sweater à ce moment-là. Je m'étais dit, tiens, le prochain, je tenterai bien celui-là. Alors, que vous dire dessus ? Que je le fais en fonti bébé mérino. Voilà, couleur Bordeaux Bourgogne. Un Bordeaux un peu lit de vin, quoi. Voilà. Et en orange. Alors, ça, c'est le coloris. Hop là, mes carnets sont là mal. Ça, c'est le coloris 860. Et celui-là, c'est le coloris 835. Moi, je ne vais plus le laisser à côté. Comme ça. Donc, orange, un orange un peu orange sanguine, quoi. Voilà. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre les étiquettes là. Je l'ai commencé. Alors, je vais prendre mon carnet. Peut-être, ce ne sera pas plus mal. Comme ça, je n'oublierai rien. Donc, je l'ai commencé direct. Je l'ai castonné quand j'ai fini le Super Cozy Sweater. J'avais fait le rabat le dimanche 1er octobre. Et donc, le dimanche 1er octobre, j'ai castonné celui-là. Donc, je vous ai dit, les laines, c'est du 50 grammes de 100 mètres, 100% laine. J'ai acheté, donc, chez My Shop. Donc, je vous avais raconté quand j'avais fait mon petit haul. Ou j'avais mis ça au milieu d'une vidéo, peut-être bien. Je ne sais plus. Donc, en fait, chez My Shop, au départ, j'avais acheté de la Drops, de la Fabelle de chez Drops. Et il se trouve qu'il y avait un problème sur le, comment on appelle ça, sur la quantité, le stock disponible. Et donc, au final, elle m'a dit, ben non, je n'ai pas assez pour faire cette commande. Et donc, elle m'avait proposé de changer de laine, en l'occurrence, de me mettre de la fontie pour le même prix. Autant vous dire que là, j'ai fait une super bonne affaire. Et donc, ben voilà, elle m'avait envoyé de la fontie. Par contre, j'avais pris en coloris contrastant, normalement, une pelote verte. Donc, Fabelle de chez Drops. Mais alors, ce vert, je ne l'aime pas du tout. Enfin, je trouve que ça ne va pas avec. C'est un vert pas assez lumineux. Ben d'ailleurs, je ne l'ai pas pris, mais bon. Je regarde là-bas parce qu'elle est rangée dans une boîte. Et j'ai la flemme d'aller chercher et de vous remettre sur pause. Je voudrais que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Bref, tout ça pour dire que je trouvais que l'association n'était pas folle. Et je me suis dit, ben quitte à avoir de la bonne laine pour faire un pull, je vais essayer de trouver une fontie d'une autre couleur pour aller avec. Donc, je m'étais dirigée vers une mercerie par chez moi, qui s'appelle Guy Charlène. Et donc, j'étais allée chercher la petite orange. J'avais pris avec moi celle-ci. Sans savoir s'il y avait du fontie là-bas, mais voilà, pour voir s'ils avaient une autre marque qui y allait bien. Et ça tombe bien, il y avait fontie. Donc, j'ai pris cette association. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Que c'est un pull en rond. Ouais, tricoté en rond, fastoche. En top-down. Et qu'il y a du jacquard. Vous l'avez vu, avec les feuilles de Monstera. Donc, moi, j'ai fait un long tail caston. J'avoue que je ne sais pas si c'était ça qui était précisé sur le patron, mais je pense que ça devait être juste monter les mailles et puis tu choisis la méthode que tu préfères. Après, augmentation en AIG dans le yoke. Le yoke, donc en jacquard, perso, moi, je suis montée d'une taille d'aiguille sur le jacquard parce que comme je tricote serré, je me suis dit, si je reste sur la même taille d'aiguille, j'ai peur que ce soit trop crispé. Non, trop serré et trop pas beau, tout simplement. Parce que moi, pour les chaussettes, j'avais monté carrément de deux tailles, je crois. J'ai un doute. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais dû monter de 0,5 au lieu de 0,25. Donc là, par contre, je suis passée de 3,5 à 3,75 parce que j'ai essayé de passer de 3,5 à 4, mais là, ça faisait beaucoup trop de différence de taille de maille et ça ne faisait pas joli. Voilà. Sinon, petite, je vous le dis là maintenant avant que j'oublie, moi, pour le jacquard, pour suivre au mieux, et je fais un petit clin d'œil à Stéphanie de Flower Cousette qui tricote le même pull parce qu'elle est copitée, hein, petite copiteuse. Où est-ce que j'ai mis mon autre carnet ? Voilà. Oui, comme elle a vu que j'allais le faire, j'avais présenté il y a quelque temps, elle s'était dit, oh, bah tiens, moi aussi, je le ferais bien. D'ailleurs, le Super Cozy Sweater, elle a fait aussi comme moi, petite coquine. Donc, tout ça pour dire que voilà, moi, comment je fais pour suivre le diagramme pour celui-ci, pas pour les chaussettes de démaillé-moi avec le... Comment on va dire ? Avec le paysage de Noël, là, j'avais vraiment suivi la grille, mais en fait, je trouve ça fatigant à la longue. Alors que là, vous allez vous dire, ça ne veut rien dire ce truc-là. En fait, ce que j'écrivais en vert, c'était les mailles Bordeaux, et ce que je mettais en rouge entouré, c'était les mailles oranges. Et comme ça, je savais que je devais faire, je ne sais pas, moi, par exemple ici, une maille orange, 5 mailles Bordeaux, 2 mailles oranges, et ainsi de suite, et à répéter. Et comme ça, je garde ça sous les yeux. Et je suis comme ça, au fur et à mesure, je suis à 5 rouges, 2 oranges, 5... voilà. Alors que sinon, sur la grille en elle-même... D'ailleurs, je n'ai pas la grille sur laquelle j'ai gribouillé, mais... En fait, j'avais photocopié la grille, et ici, par exemple, je mettais 5, 3, 5, 8, etc., comme ça, ligne par ligne, et c'était plus facile. Parce qu'au tout début, je crois que la première ligne, je l'ai fait sur la grille en elle-même. Mais, même si je l'avais imprimé en A4 et tout, vos yeux, ils ont tendance à vouloir se faire un peu la malle partout sur les lignes. Je n'ai pas, moi, de... comment ça s'appelle ? De présentoir, là, avec les barres métalliques, enfin, magnétiques, je veux dire, pour suivre la grille. Et j'ai fini par faire comme ça, et franchement, c'est pas mal. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu ce... je crois que c'était hier. J'ai vu sur une vidéo de Bulbe Bizarre. Elle, son mari, lui a fait une... Oh, non, j'ai pas de pochette sous la main, là ? Si, allez. Ah, une pochette. Elle, il lui a fait un... Voilà, un trou dans la pochette, comme ça. Et comme ça, il glisse son patron pour suivre la grille de jacquard. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, moi, j'ai fonctionné comme ça. J'avoue que ça m'a quand même vachement bien servi. J'ai avancé beaucoup plus vite en faisant comme ça. Donc, voilà à quoi ressemble la bête. Elle est où, ma pelote ? Elle est là. Et le devant derrière, le devant derrière, c'est ça. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, moi, mon jacquard, il frise un peu quand même. Moi, je tricote serré comme une damnée, là. J'ai quand même essayé de me détendre sur celui-là, par rapport à... Même pour le tricot, de manière générale, comme je trouvais que ça glissait vachement bien sur ces aiguilles-là, j'ai tricoté beaucoup moins serré que ce que je faisais sur les chaussettes jusque-là. Donc, je pense que ça va mieux. Bon, d'ailleurs, petite parenthèse pour mon épicondylite. Ça me refait mal depuis un bon moment, là. Ça s'était calmé. Parce que je vais toujours chez le kiné toutes les semaines. Et là, ça revient dur, dur. Alors, je me dis aussi les articulations quand il fait humide. Moi, je sais que je fais la météo avec mes genoux. Par exemple, j'ai eu trois luxations de rotule. Donc, je me doute que là, au niveau du coude, cette ambiance humide n'aide pas à la guérison. Mais voilà, ça, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mais je pense que là, c'est pour ça que ça se redurcit et que ça me refait mal encore plus. Parce que, bah, le tricot, j'en fais un peu. Mais, enfin, là, je suis en vacances. Donc, oui, un peu plus. Mais sinon, jusque-là, je faisais genre un rang ou deux et encore même pas. Parce que là, vu que j'avais genre 400 mailles à peu près sur le tour, des fois, je faisais que la moitié d'un tour. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Parce que j'étais très fatiguée ce mois-ci. Donc, je n'ai pas fait grand-chose en couture et en tricot. Donc, voilà, voilà. Et donc, ici, les manches. Moi, j'ai rajouté. C'est là que je vais vous raconter un peu mon avancée et mes déboires. Ah, j'ai oublié de vérifier un truc. Attends. Hop, hop, hop. Je finis de lire. Donc, rends raccourcis dans le dos. Et les manches, donc, j'ai rajouté 20 mailles au lieu de 10 dans le patron. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, moi, en taille ici de corps, je voulais faire 130. Et en taille de bras, je reprends le patron. Je peux vous montrer, du coup, vu que c'est gratuit. Donc, ici, 130. Et moi, en taille de bras, je suis plutôt 39-40. Donc, je suis la taille du dessus. Sauf que quand vous construisez comme ça le haut, évidemment, normalement, vous êtes censé faire le nombre de mailles correspondant à la taille du reste du corps. Et moi, là, même en taille du dessus, j'avais l'impression que pour les manches, moi, j'ai vraiment des bras forts ici. Ça ne passerait pas. Comme c'est les bras un peu ajustés sur le patron, j'ai dit, OK, au lieu de 10, je vais mettre 20 mailles ici. Donc, j'ai rajouté 20 mailles. OK. Sauf que j'avais dans l'idée, après, de rediminuer et de garder juste pour les manches, quoi. Et de rediminuer ici. Sauf que j'y ai pu penser après. J'ai tricoté, machin. Puis là, c'était quand, hier. Je m'aperçois comme une nouille que j'ai fait 28 rangs ici avec toujours mes 20 mailles au lieu de 10. Donc, j'ai 10 mailles de chaque côté en trop. Et vas-y que je te monte, enfin, que je te descende le corps, comme ça. Donc, hier, s'est posé la question de soit je détricote tout ça qui m'a pris quasiment une vingtaine de jours, finalement, quand je vois ce que j'ai tricoté en un mois puisque là, on est le 31. Donc, je me dis, vu tout le temps que ça m'a pris de faire ça, non, peut-être pas 20 jours, quand même, j'exagère. Bon, on va dire une semaine. Une semaine de tricot pour faire ça. Et là, je me dis, je vais tout redéfaire. Donc, voilà. J'ai soit cette possibilité-là et d'essayer de rediminuer juste derrière le rang de séparation corps-manche. Soit je le faisais là, maintenant, de rediminuer, sachant que ça tombe à peu près ici. Je me suis dit, oh, allez, je ne lève pas les bras toutes les deux minutes, ce sera caché ici. Donc, j'ai fait les diminutions et donc, j'ai carrément fait deux mailles en droit ensemble à suivre. Donc, comme ça, je passais de 20 à 10. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Et entre les deux marqueurs roses, là. Et du coup, je trouve que ça fait plein de jours. Donc là, j'ai dû faire deux rangs après les diminutions. Et je trouve que ça fait vraiment des trous. Moi, je pensais que, à force, à force, bon, j'ai fait que deux rangs, vous me direz. je pensais que ça allait resserrer. Mais là, franchement, je ne sais pas ce que vous... Ah mince, ça roulette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait vraiment des trous. Et donc, je pense que là, je suis bien embêtée. Parce que je me dis, si ça fait des trous ici, ça va faire tout du long jusqu'en bas du pull. Donc, de là à tout en bas, je vais avoir comme des échelles, quoi. Et que si j'avais fait ça dès le dessous du bras, c'est pareil. Ça m'aurait fait la même. Donc, je suis un petit peu perplexe. Parce que si je détricote et que je fais ça à partir de là et que ça me refait la même, j'aurais détricoté pour rien. Et si je continue comme je suis là, j'ai peur que ça me fasse... Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Ouais. Si, je pense que vous voyez. Là. Les deux rangs. Donc, de toute façon, je vais laisser en plan le corps. Pareil, je vais mûrir. Je vais attendre vos... vos petites... Comment on va dire ? N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Parce que je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui tricotaient de longue date et vous aurez sûrement une super astuce ou une solution à m'apporter. parce que, ouais, vraiment... Ouais, bah là, voilà. Vous voyez bien là toutes les échelles que ça fait. C'est pas possible. Je peux pas laisser comme ça jusqu'en bas, quoi. Je veux pas gâcher. C'est quand même de la super laine. Donc, j'aimerais que ce soit pas trop grand. Et du coup... Là, je vous dis, mon ressenti du moment, c'est tant pis, j'enlève mes diminutions et je reprends avec mes 20 mailles en trop et voilà. Ce que j'ai peur, c'est qu'après, ce soit peut-être un petit peu trop large, ample. Bon, comme il est fluide, ça sera pas trop grave. Ça fera un peu comme un... Comment on va dire ça ? Comme un top... Voilà, fluide. Mais... Ouais. Si jamais vous avez une astuce, je veux bien. En attendant, moi, je reprendrai au niveau des manches, là, vu que de toute façon, j'arrive un peu en fin de pelote. Je vais laisser le corps en attente et je vais me lancer sur les manches. Parce que pareil, je pense que je vais pas avoir assez de laine avec tout ça. Vous me direz, vu que je sais qu'ils vendent fonti à côté, si besoin, j'irai me chercher une autre pelote. C'est pas la fin du monde non plus. Donc, je préfère encore racheter une pelote et faire un pull que je peux porter plutôt que d'essayer de faire un truc un peu bâtard entre guillemets pour faire ma radine. Je veux pouvoir le porter, donc je vais pas faire un crop top non plus. On est d'accord. Donc, voilà. Si jamais vous avez des petites astuces, dites-moi. Parce que comme je vous dis, là, moi, j'ai voulu rajouter ici et je pense que j'ai bien fait parce que quand j'essaye, bon là, je suis quand même sur un petit câble ici mais j'ai quand même tout ça et je pense que j'ai besoin de cette largeur-là pour passer mon bras quand même. Il n'y a pas photo. Mais pour le corps, je ne sais pas. Donc, voilà. Je ne vous ai pas montré le dos. Donc, avec les rangs raccourcis, je ne sais pas si on va voir grand-chose vu que tout est fripé. Ici, c'était quoi ? C'est le marqueur de début pour dire qu'il faut tricoter 38 cm à partir du jaune. Et ça, ça devait être la fin des augmentations ou des rangs raccourcis. Je ne me rappelle plus. Bon, ça, ça vous, vous vous en fichez. Donc, voilà. Et puis, pareil, je vois que mon jacquard il frise. Je ne sais pas si le blocage suffira. Surtout que j'ai vu la vidéo de Caro, de Caroline Création hier qui avait discuté avec Lucie de 3615 Comquat qui disait qu'à priori, je pense que le jacquard il faut le faire avec des laines pas super wesh. Et je n'ai pas vérifié. La mienne, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est quoi ? Eh ben oui, lavable en machine, super wesh. Voilà, voilà. Donc, peut-être que c'est pour ça, sachant que moi, j'ai, j'ai oublié de le dire, mais j'ai croisé les fils tous les 5-6 mailles. Je ne voulais pas trop croiser. Ah ben d'ailleurs, peut-être que je pourrais vous montrer l'envers du décor quand même. Tant qu'à être là. hop, bon, j'ai rentré les fils, mais voilà. Ah ben c'est trop beau. Ah ben écoutez, j'avais déjà regardé vite fait comme ça, mais au retour caméra, c'est encore plus joli qu'en vrai. Ah ouais, on le voit en négatif, c'est trop beau. Bon ben voilà. Je suis assez contente de moi, dis donc. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas, un petit commentaire pour me dire comment je peux faire avec mes mailles en trop sous les emmanchures pour voir ce que je fais. Et puis bon, sinon tant pis, j'enlève mes diminutions et puis je continue comme ça. Comme je vous dis, c'est pas très grave, ça fera un pull un peu fluide qui ne moule pas sachant que j'ai un petit bidon à cacher. Ce ne sera pas du luxe. Et puis voilà. Bon. Eh ben sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, si. Je vous dis un truc. J'ai bien avancé sur mon jacquard à un moment donné parce que pour le coup, j'étais contente de l'avoir fini là maintenant parce que c'était quand même long. On va dire que les les 10 premières lignes de jacquard, vous êtes super emballées, super contente. Mais il y a 29 lignes je crois. Donc sur la fin, je commençais à peiner. Il était temps qu'on arrive au bout. Ouais, c'est ça, 29. Je pense qu'arrivée à entre 15 et 20, je me disais quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. Mais donc j'ai fait un petit loto bingo avec ma fille. Je vous ai partagé en story sur Instagram et j'avais ramené mon tricot. Donc j'ai dû faire quand même entre l'installation où vous venez presque deux heures avant que le loto démarre vous avez le temps de tricoter un peu et entre chaque pose faire un petit peu et ainsi de suite. Du coup, j'ai eu 4-5 rangs, bref. Et à ce loto, j'ai gagné un bon d'achat de 60 euros. Et vous me voyez venir. Ce bon d'achat, c'était chez Leclerc. Soit dit en passant. Donc j'ai fait mes petites courses normales. Mais ça voulait dire que j'avais un petit bon de 60 euros pour faire autre chose. Vous voyez ? Puisque je n'ai pas utilisé mes sous pour faire ces courses. donc je me suis fait une commande rascol pour me faire plaisir pour un futur pull. Donc vous verrez ça bientôt, j'espère. Allez, sur ce petit teasing, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! !